et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la partie 2 de l'interprétation des cartes de l'oracle des kamis et des yokai alors on se retrouve pour faire la suite donc la vidéo je suppose que si vous êtes là c'est que vous avez déjà vu la première partie concernant l'interprétation de ces cartes si ce n'est pas le cas je vous invite bien sûr à aller voir les premières cartes et je vous propose de continuer sans plus trop attendre la suite et de dévoiler les cartes suivantes alors nous avons au plus bien cadré abu ra kago abu ra kago qui ici pour moi l'image de la sanctuaire c'est vraiment quelque c'est un petit un petit diablotage un petit démon qui est en train de fissurer nos énergies pour moi c'est une carte qui va indiquer ici qu'on est en train de perdre nos énergies on gaspille notre énergie voilà c'est gaspillé ce gaspillage c'est qu'on peut être qu'on s'en tête on s'attache à des personnes ou peut-être qu'on fait on met en place des actions des projets qui fait perdre nos énergies qui ne servent à rien on va dire ça comme ça et cette carte là va indiquer justement le fait qu'on est en train de perdre nos énergies ou qu'on est en train de se faire vampiriser par quelqu'un également et donc c'est une carte qui va nous inviter un peu à la prudence finalement de faire attention justement où vont nos énergies est ce qu'on a raison de gaspiller autant d'énergie pour certaines choses pour certaines personnes c'est une petite carte qui va du coup nous inviter à faire attention de ne pas gaspiller notre nos forces yamata no horoshi alors ça c'est une carte qui est assez négative et assez lourde c'est une carte qui va représenter vraiment les défis le challenge le combat l'épreuve c'est vraiment c'est vraiment l'épreuve c'est vraiment le combat alors ça peut être derrière on peut avoir des cartes positives qui montrent qu'après cette épreuve ont réussi en général c'est ce qu'on souhaite aux gens et c'est ce que c'est ce qu'on voit mais yamata no horoshi peut être ça si vous l'avez seul et que vous cherchez un peu voir si c'est bon ou pas bon c'est pas bon c'est pas bon du tout yamata no horoshi on est vraiment dans une carte qui va exprimer vraiment le combat la dualité ou même enfin un peu l'idée d'être seul contre tous également le la pression la force contraire donc c'est une carte qui quand même assez lourde bien sûr à détailler avec les autres cartes à côté pour mieux comprendre aussi à quoi reprendre le challenge alors gamme gamme va reprendre de manière générale on va dire la santé la santé mais plus particulièrement c'est un ressort c'est souvent la maladie c'est souvent la maladie les problèmes de pour le coup ce jeu d'orat n'a pas forcément une carte positive pour la santé enfin de mémoire encore une fois donc si vous voyez gava mais vous voyez après matera de sous comme ça bon ça peut vous indiquer par plus une petite maladie qui est vite guéri ou c'est pas grand chose d'une santé qui tient plutôt bien la route on va dire face à la maladie autant cette carte là toute seule va exprimer effectivement le malaise le mal être et plus particulièrement les problèmes mais liés au corps ça peut être aussi les problèmes liés à la fatigue le fait d'être pas très bien mentalement et c'est aussi on est à la dépression dans certains aspects mais la dépression c'est une maladie de toute façon mais je veux dire c'est aussi bien sûr à des problèmes de peau ça peut être les problèmes de ventes ça peut être les principaux problèmes de santé de manière générale donc c'est une carte qui va évoquer encore une fois la maladie les problèmes l'idée d'être empoisonné également le poison donc ça peut être aussi simple dans ça on regarde les conversations et on a gamma ça peut être aussi dans des discussions empoisonnées les institutions pas terrible et en parlant de discussions empoisonnées etc je tombe plutôt bien sur cette carte là avec kiyo ime kiyo ime c'est pour moi c'est les mensonges c'est les mensonges c'est l'hypocrisie ça peut être la trahison à un certain sens mais c'est aussi le côté très fort vampire ça peut être aussi les pervers narcissique à travers cette carte là par exemple pour prendre un terme un peu à la mode c'est vraiment une carte qui va exprimer le côté aussi du contrôle que certaines personnes peuvent avoir sur nous la malveillance le ça va être aussi dans un sens l'entêtement l'égoïsme donc voyez c'est vraiment le caractère on va dire humain négatif des hommes et des espaces c'est vraiment tout le monde dans le même panier qui peut ressortir ici avec kiyo ime humisato alors humisato c'est pour moi la plus mauvaise carte à avoir dans le jeu entre guillemets parce que ça va représenter vraiment le grand malheur en fait le grand malheur la grosse tempête ça peut faire évoquer par emplé les deuils dans un certain sens mais c'est un peu compliqué de voir quand même avec ce jeu là ces informations là mais ça prend les gros malheurs ça peut remonter les gros défis l'échec de manière générale la non réussite donc forcément l'adversité les personnes très malveillantes même si c'est pas vraiment une carte de personnes c'est plus une carte qui va remonter l'énergie donc c'est vraiment une carte encore une fois qui va remonter l'échec à ce niveau là sans caille alors sans caille ici faire un va parler au niveau du corps autant je vous ai parlé tout à l'heure de la carte juste ici qui va parler de la santé de la maladie des problèmes de peau et c'est un bon pouvoir sans caille va ici va exprimer plus tôt des douleurs les choses comme ça qu'on peut ressentir donc on va pas en exprimer nécessairement vers les problèmes de santé on n'est pas face à la maladie mais vous avez les problèmes d'articulation parfois les douleurs ou parfois on va se casser une jambe sur ça on dirait bon voilà mais bon se casser une jambe c'est pas comme une maladie c'est pas tout c'est un peu à part vous voyez ce que je veux dire donc ça peut exprimer en fait simplement le corps qui s'exprime en fait son c'est les c'est l'idée vraiment quand vous avez cette carte là vous dire votre corps est en train de vous exprimer quelque chose si vous ne faites rien et que vous laissez faire et ben vous aurez les problèmes vous aurez la maladie sur ça qui va arriver par la suite mais ici on est face vraiment à une carte qui va dire attention pense plus à toi prends soin de ton corps prends soin de tes énergies c'est vraiment un message de bienveillance on va dire mais dans le sens où de faire attention quoi par rapport à vous si vous avez cette carte là alors c'est une carte qui va augmenter aussi les femmes enceintes donc ça peut être aussi par exemple les grossesses un peu compliquées des choses comme ça donc ça peut être aussi dans ce sens là maintenant tout le monde n'est pas enceinte donc encore une fois ne jouons pas la carte de la cigogne avec les jeux encore une fois dans le sens quand je dis ne jouons pas la carte de la cigogne c'est dans le sens où si vous ne connaissez pas cette expression là c'est dans le sens où vous voyez une cigogne donc forcément c'est une femme enceinte alors que ce n'est pas ça que c'est la cigogne donc là pareil c'est pas parce que la carte va évoquer forcément en général les femmes enceintes que ça va concerner que les femmes enceintes Amamehagi alors Amamehagi peut faire peur mais il est là pour faire un peu peur mais de manière bienveillante j'ai envie de dire c'est une carte ici qui vient en fait nous faire pousser à l'action qui vient nous donner un coup de pied au cul comme moi j'ai envie de dire qui vient ici nous donner vraiment un coup de pied au cul à nous bouger à nous forcer à passer à l'action qui nous va dire mais bouge soit dans l'action soit dans l'avancement avance quoi c'est pas une carte négative c'est une carte qui est vraiment là pour nous juste pour nous faire ressaisir pour nous secouer un petit peu finalement donc c'est une carte qui met une certaine déveillance évidemment mais c'est une carte qui vient ici effectivement nous faire bouger alors effectivement dans certains aspects on peut nous forcer à avancer de manière un peu dure mais en même temps si ça arrive à ce stade là c'est parce que c'est soit urgent soit on veut pas entendre raison donc parfois on passe à la manière forte mais en tout cas c'est une carte qui est plutôt positive qui est une carte qui va amener vers l'action Yatagarasu Yatagarasu va exprimer de manière générale les chemins le ça peut exprimer un peu dans un sens le voyage aussi ça peut être les déménagements également ça peut exprimer ce genre de choses ça peut exprimer de manière plus large également le l'idée de devoir changer de chemin entre guillemets vous n'êtes pas forcément sur la bonne route où vous êtes sur la bonne route alors là pareil tout dépendra comment vous l'interpréter ça peut très bien dans certains cas vous dire pas peut-être sur le bon chemin vous avez raison de continuer tout comme on va vous dire on va vous inviter peut-être à dire non change de chemin c'est peut-être pas la bonne voie c'est pas la bonne direction que tu en train de prendre donc il faut faire attention à ça encore une fois comme je dis tout à l'heure ça fait aussi l'idée de déplacement de déménagement des choses comme ça Katsura Otoko alors Katsura Otoko c'est un peu l'opposé à notre ami Amameyagi qui ici une carte qui dit pareil attention de ne pas rester trop dans autant la première carte Amameyagi qui disait justement bouge passe à l'action autant ici on a un peu ce côté bouge mais on n'est pas en train de donner un coup de pied au cul mais on est en train de dire si tu ne fais rien si tu laisses faire les choses ça va mal tourner pour toi parce que ce petit personnage qui pourtant une carte qui est assez douce il est en train de perdre ses énergies en train de passer à côté d'une chance d'une opportunité il est en train de se laisser mener un petit peu peut-être à la baguette également ça peut être l'idée un peu de manipulation qui est menée donc là il y a un peu ce message je veux dire prudence faites attention ayez un peu plus de pleine conscience ayez les yeux bien grands ouverts n'hésitez pas à aussi être dans l'action et ne pas rester trop voisif donc c'est une invitation effectivement à être prudent à ne pas être trop focalisé sur quelque chose au risque de louper certaines choses par exemple dans un couple si on a cette carte là ça peut dire tout simplement qu'on n'aperçoit pas en fait que peut-être que notre compagnon notre notre femme peut être en train de partir et qui est en train de que le couple est en train de battre de l'aile mais que nous on s'en rend pas compte tout simplement également donc ça peut être aussi un peu le message des illusions faire attention à ça alors ok mochi alors ok mochi pour moi c'est une carte qui dit que vous êtes dans l'altruisme vous êtes généreux vous donnez quand même beaucoup de choses donc c'est une bonne qualité attention c'est très bien c'est l'angle de la solidarité pardon c'est le partage donc c'est quand même très bonne carte mais ça peut dire aussi de dire attention vous vous pouvez donner trop aussi un dans le sens où peut-être que vous êtes trop dans l'excès que vous êtes trop à donner et pas assez à recevoir donc encore une fois ça il faudra voir avec le tirage vos ressentis etc pour bien affiner la réponse en tout cas on est dans une dans un message ici qui de dire vous donnez vous êtes dans un élan de partage parfois ça peut être trop alors alors shi gaishi nookami cette carte là est une carte qui va fermer les choses dans le sens où on est en train de cette carte là est un gardien qui dit on ne revient pas en arrière les actes qui sont faits ils sont faits on peut enfin on peut pas changer alors je vois que la batterie un peu beaucoup donc je vais essayer de terminer cette vidéo assez vite une fois qu'on a fait l'action on peut plus revenir en arrière il faut avancer le passé c'est passé on va de l'avant plus autour possible en arrière où les choses sont terminées les choses sont bloquées il n'y a plus de retour possible voilà je vais accélérer pour pour la vidéo au cours au cou riz chaude chine ici est une carte qui va évoquer l'idée qu'on est guidé quelqu'un qui nous aide nous entraide nous emmène quelque part qui va nous apporter quand même des belles leçons alors ça peut être nos guides qui nous envoient vers une direction qu'on doit écouter notre instinct également que tu es notre intuition par rapport à ça ça peut aussi des personnes qui vont être de bons conseils de votre sagesse nous a c'est plutôt une très bonne carte écoutez je vais pas prendre de risques je vais m'arrêter là puis du coup on fera la troisième partie peut-être un peu plus longue cette vidéo sera peut-être un peu plus courte mais comme j'ai plus beaucoup de batterie je vais m'arrêter là en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette partie 2 n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous l'avez plus vous avez aimé ou pas n'hésitez pas à partager également à ceux qui peut être cette aura que ça peut l'intéresser mettez moi en commentaire ce que vous comment vous interpréter certaines cartes c'est toujours intéressant de partager tout ça mettez moi un petit pouce en l'air si vous voulez soutenir ma vidéo et je vous donne rendez vous très bientôt pour voir la partie 3 avec les dernières la carte justement de ce magnifique oracle des camis et des yokai à bientôt